et yo tout le monde c'est Eridil on se retrouve pour un halo news pour parler du modèle économique de halo infinite et plus précisément des crédits il y a peu de temps jerry hook qui est un employé de 343 industries a confirmé que l'on pourrait gagner des crédits par le biais du battle pass de la saison 2 alors pour rappel cette dernière est censée commencer dans le courant du mois de mai ce n'est donc pas pour demain que l'on pourra débloquer des crédits gratuitement on ne connaît pas le montant des crédits que l'on pourra débloquer en tout cas c'est un tout petit pas qui va dans le sens des joueurs et ce n'est clairement pas du luxe actuellement il n'y a aucun moyen de gagner des crédits en jouant le seul moyen d'en obtenir est de payer avec de l'argent réel au prix de 10 euros les 1000 crédits ce qui n'est pas grand chose puisque c'est le prix de certains coatings d'oreilles de chat et on ne peut pas avoir de set d'armure complet à ce prix là quoi qu'il en soit 343 semble un petit peu commencer à écouter la communauté halo qui est en train d'hurler partout où ils le peuvent vis-à-vis du modèle économique du jeu puisqu'au début de l'event cyber showdown qui a commencé le 18 janvier ils ont un petit peu assoupli la boutique il est possible d'acheter certains éléments cosmétiques à l'unité là où avant il n'y avait que des bundles et maintenant le prix a un petit peu baissé même si on reste sur des prix qui sont délirants alors maintenant revenons à notre news de départ il sera possible de gagner des crédits par le biais du battle pass de la saison 2 qui est proposé auprès de 10 euros il est donc fort probable que l'on gagne moins de 10 euros de crédit par le biais de ce battle pass autrement on gagnerait plus de crédit par le biais du battle pass que ce qu'il coûterait et ça paraît relativement étonnant c'est donc un tout petit pas dans le sens des joueurs espérons que ceci continue à présent il faudrait gagner des crédits en jouant en passant du temps sur le jeu mais là je pense que j'en demande beaucoup 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 trop donc on verra comment les choses évoluent quoi qu'il en soit je pense que ce n'est pas pour demain la veille et il faudra prendre son mal en patience voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se donne rendez vous pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et bien entendu vive à l'eau et bien entendu vive à l'eau